Salut les filles donc aujourd'hui je vais vous montrer comment couper ses cheveux avec le créaclip donc je suis à distance parce que sinon vous n'allez pas voir comment je vais faire. Alors déjà qu'est ce que le créaclip ? Ce sont des clips comme on dit. Pour couper ses cheveux donc on a un petit ici donc le bleu pour tout ce qui est franges ou cheveux courts et le long pour pouvoir faire les dégradés et couper les longueurs. Voilà donc quand vous réceptionnez vous avez un petit sachet comme celui-ci un peu explicatif donc avec la façon de procéder. Donc voilà donc là étant donné que je n'ai pas touché à mon dégradé je vais l'attacher pour pouvoir couper. Déjà je détaché mes cheveux. Je prends mon temps pour que vous puissiez bien voir comment comment faire, comment procéder. Donc pour cela j'ai prévu une grosse en poils de sanglier pour bien aplatir les cheveux. Ensuite deux peignes différents voilà ensuite des ciseaux à désépaissir à effiler si besoin et les ciseaux pour couper de la gamme Elite. Voilà donc je vais faire sur cheveux secs parce que sur cheveux mouillés ils ont tendance à être beaucoup plus long et donc quand c'est comme ça vous voulez couper un peu plus et après quand ça sèche ça remonte. Donc ils conseillent particulièrement de faire sur cheveux secs. j'ai fait secs et mouillés pour moi ça revient exactement au même. Donc voilà donc je vais pas m'occuper du dégradé donc je vais essayer de garder les mèches courtes comme celle-ci et puis on va essayer de couper le reste. On va tenter. Apparemment je sors. Celle-là je ne vais vraiment pas les couper parce que quand je fais une coiffure avec des piques à chignon j'ai toujours les mèches qui partent. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas y toucher. Donc je vais brosser. J'ai pris mon petit érastique pour attacher les mèches C'est une petite plus courte. Voilà. Alors, par contre, c'est du mini-mélo. Bon, je fais ça tout doucement parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi de se couper les cheveux. Bon, apparemment, il n'y a que celle-là. Je vais faire un petit chignon pour éviter de reprendre des mèches dedans. Sinon, quand je coupe le dégradé, je coupe tous les chevaux en même temps. Hop. Donc voilà, je prends la brosse et on va commencer. Par contre, il faut faire attention que le chignon ne gène pas. Il faut... ... Merci. 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 Voilà, donc je vais le couper. Merci. Voilà, donc pour cette première partie c'est fait. Je vais détacher le petit chignon, on va rebrosser. Voilà. Ensuite je vais procéder pour faire une raie à l'arrière. Donc là je vais refaire ma raie sur le côté, comme de base à l'aie. Voilà, et là je vais faire une raie au milieu à l'arrière, jusqu'au niveau de la nuque. Voilà. Donc là, à la fois, je ne vais pas la refaire, parce que je l'ai faite début du mois. Mais je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo lorsque j'en aurai l'occasion. Bon apparemment je n'aurai pas besoin d'effiler le dégradé, il est encore bien, donc je vais le laisser comme ça. On va re-procéder de la même manière. Hop. 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 de longueur mais j'ai coupé vraiment le dos par contre là par contre j'ai pas très confiance parce que là on est arrivé dans un arrondi plus grand que là donc je vais recommencer je préfère le faire dix fois que faire une fois et rater pas la peine voilà je vais couper ici donc peut-être pas tout je vais voir en fonction de ce que je coupe donc on va couper de cette manière donc moi je commence comme ceci je coupe droit et seulement après je fais des petites entailles dedans voilà j'ai vraiment pas coupé grand chose je vais vous montrer donc pour la frange je vous montre vite fait également mais je vais pas la couper vous prenez votre frange donc moi elle est en biais je la mets de cette manière et je vais le pencher comme ceci voilà ce qui me laisse libre accès pour couper ce que je veux donc j'y vais vraiment petit à petit je vais pas trop vite je fais un petit peu quelques millimètres je recommande je refais quelques millimètres je recommande je refais quelques millimètres et souvent ici c'est le plus difficile entre guillemets parce il y a toujours des mèches plus longues qui restent donc je reprends toujours le dernier morceau et j'en taille un petit peu dedans donc voilà je vais vous montrer quand même l'arrière la coupe sera sans doute plus net je ferai des photos et je les mettrai sur mon blog donc la façon dont je procède c'est pour faire un U pour faire un dégradé en V il faudra faire les deux mèches devant comme ceci mais dans ce cas là il faudra faire avec la tête baissée donc comme ça vous aurez un plus grand dégradé vous aurez vraiment un joli V à l'arrière donc je vais vous montrer le résultat donc voilà un petit peu ce que ça donne niveau cheveux donc comme vous voyez il n'y a pas grand chose c'est pas énorme vraiment un petit centimètre donc faut pas trop enlever d'un coup donc voilà donc je vous laisse regarder un petit peu donc c'est créaclip vous avez une petite bulle justement pour pour voir le milieu le juste milieu vous avez le plus petit je suis créaclip également donc c'est un lot que vous avez par deux ils ont lancé notre gamme la gamme pro vous avez justement un tout petit comme ça juste un seul donc je sais pas ce que ça vaut mais je compte pas le commander donc ensuite les ciseaux que j'utilise sont de la gamme élite donc je les ai trouvés au supermarché au prix de 11 euros 10 ou 11 euros voilà il s'en est de même pour les ciseaux à désépaissir voilà donc élite également je sais pas si on voit donc voilà pour la petite vidéo j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine salut